Et toi, à ton avis, c'est qui qu'il y a quelques jours avait un parfum dans les mains qui coûtait assez cher et qui l'a malencontreusement fait tomber par terre et qui s'est explosé sur le sol ? Essaye de deviner, depuis, les toilettes de mon taf sentent le bleu channel. Qui parra 1.500.000 supports ! Très honorables ! Y'a les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donkey Kong Battle et aujourd'hui, on va aller voir ensemble, après la vidéo sur le Goku et ses JBLU ZTR gratuites que tu peux retrouver juste là, frérot, sur le bouton i pour le Vegeta, bien sûr, et ses JBLU Tech qui est aussi bon que le Goku. Alors, ces deux unités sont vraiment incroyables. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo du Goku pour voir ce qu'il vaut. Donc là, on va s'attarder sur le Vegeta. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne si vous appréciez la vidéo, ça ferait grave plaisir. On va commencer, comme pour la vidéo sur Goku, par aller sur le petit Wikia. Donc, pour aller voir tout simplement ce qu'il vaut. Bien sûr, le Wikia Dokkan Battle FR, c'est là que je tire toutes mes infos quand je fais des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller check, vraiment un très très bon site. Donc, ici, on va sélectionner Éveil Suprême niveau 7 parce que nous, on l'éveil suprême jusqu'au level 140. Alors, pourquoi il est très très fort ? Donc, comme j'expliquais sur la vidéo avec Goku, premièrement, les ZTUR vont jusqu'au level 140. Ce qui permet un gros boost au niveau des stats. Donc, vous allez avoir une différence assez notable. Par exemple, pour les LR, vous voyez qu'ils vont jusqu'au level 150. Au niveau des stats, vous voyez qu'ils ont quand même des valeurs d'attaque et de défense assez élevées. Genre du 17 000, 18 000, certains même 19 000. C'est juste n'importe quoi. Donc, là, on va pouvoir aller jusqu'au level 140 avec ce perso-là. Et il va gagner de l'attaque, de la défense et des PV à chaque fois. Donc, il va se retrouver à la fin avec une belle base. En plus de ça, il a un arbre qui est totalement gratuit au niveau des branches. Donc, vous allez devoir dépenser des arbres de ki pour débloquer, bien sûr, l'arbre et les capacités. Mais au niveau des doublons, vous pouvez les drop sur l'event. Donc, il est débloquable gratuitement. Et ça permet de débloquer l'attaque supplémentaire et le coût critique gratuitement. Et il peut aller jusqu'à l'aspect 15. Ce qui permet que le multiplicateur soit encore plus puissant. Et qu'il puisse infliger beaucoup plus de dommages lorsqu'il part en attaque spéciale. Donc, il a un arbre de rang B, bien sûr. Donc, c'est vrai que les orbes ne sont pas les plus rentables ici. Mais vous allez voir quand même que c'est un sacré morceau. Donc, au niveau de l'arbre rang B, je rappelle, c'est à peu près 3000 dans tous les stats. L'équilibrage dépend du type. Donc, ce n'est pas le même pour le type tech, AJ, etc. Au niveau de ce Vegeta, donc, on va avoir le même leader que le Goku. Qui plus 3 PV attaque et défense, plus 77% pour la catégorie héros de fil. Ce qui est excellent. Au niveau du deuxième passif, ça ne va pas être intéressant. Donc, on va le skip. Au niveau de l'attaque SP, au niveau 15. Donc, ça, c'est au niveau maximum. On va avoir 50% de boost de défense sur le tour en cours. Donc, quand il part en attaque SP, ce qui est assez bon. Sur le passif, on va avoir attaque et défense plus 77%. Donc, ce qui est assez impressionnant, comme je le disais avant. Au niveau des stats, vu que c'est un ZTUR. Et s'il vous mettez à 100% en plus. Voilà, il aura des valeurs assez agréables à jouer. Et en plus de ça, on a encore une fois un ki plus 4. Mais cette fois, attaque plus 50%. Là, le Gogo a fait défense plus 50%. Qui est un ennemi de la catégorie boss de film en face de nous. Ce qui est assez situationnel. Mais bon, qu'il faut quand même citer. Donc, on va avoir comme lien que des très bons liens. Donc, on va avoir race Saiyan, lignée royale, génie, super Saiyan, soldat divin, paro combat et brisé à la limite. Donc, super Saiyan, paro combat, rien à dire. Le lien est ultra répandu. Si ce n'est les meilleurs liens d'aucan battle au niveau de l'attaque. Et du ki, lignée royale, ça va être surtout tout ce qui est la famille de Vegeta. Donc, pour le proc, il faudra prendre des Vegeta dans vos team. Tout simplement, soit le Vegeta Gold, le nouveau. Voilà, tout ce qui est Vegeta. Ou Trunks. Au niveau de soldat divin. Donc, on a plein de Blue qui le possèdent. Notamment, Gogeta Blue. Et au niveau de Jenny, ça va être la même chose. Il y a pas mal de persos qui l'ont. Mais surtout, les Vegeta avec lesquels il va très bien se combiner. Pour les catégories, on va avoir héros de film, divin, Saiyan pur et généalogie de Vegeta. Je rappelle avant de passer au test que ce Vegeta se lit extrêmement bien avec le Goku à JZTBR dont j'ai fait la présentation dans la dernière vidéo. Donc, qui est plus 4, attaque plus 20% et attaque plus 700. On va passer maintenant au test. Donc, voici les stats de la carte. On va avoir du 11679 en PV. Du 13961 en attaque. Donc, presque 14000. Ce qui est très honorable. Et du 7949 en défense. Donc, c'est un arbre de rang B. Comme vous le voyez. On a fait la 620 que la dernière fois. Donc, on a le Gogeta qui se transforme en SSJB en l'aide d'or. Donc, je le rappelle, 170% d'attaque. Au niveau, on a toutes les nouvelles unités qui vont sortir sur le portail de Broly. D'ailleurs, qui sera en mercredi. Normalement, qui devrait sortir mercredi. Le Goku God. Donc, et le Vegeta God. Qui sont tous les deux excellents d'ailleurs. On a la petite Pan. La petite Pan D. Donc, la fusion. Qui, je le rappelle, fait partie de la deuxième catégorie que le Gogeta Elite. Parce que le Gogeta Elite, deux catégories. Donc, fusion métamole et... Et Root Film. Donc, fusion métamole, c'est la fusion de la danse. Contrairement à la fusion Potara. Qui est avec les boucles d'oreilles. Et puis, bien sûr, le Vegeta et le Goku qui va de pair avec lui. Comme il était mon arnais, juste le présentateur Agi. Et puis, let's go ! Alors, ce Vegeta va impliquer moins de dégâts Goku forcément. Parce que lui, il va avoir un boost de 50% de défense. Ce qui va être dommage, c'est qu'on ne va pas pouvoir voir le boost effectif de défense. En fait, parce qu'il va partir en spay sur le tour en cours. Et donc, le tour d'après, il n'aura plus son boost de défense. Donc, ça va être compliqué de le voir ici. Hop ! Alors, on a premier tour. Rien d'intéressant. Bon, on va partir en spay avec le Gogeta pour le finir rapidement. Hop, 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 hop. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à choper le Gogeta, c'est pas pour vous. J'espère que vous arriverez à le choper. Mais, vous pourrez lead quand même avec ces deux unités gratuites que sont le Vegeta et le Goku Blue ZTUR. D'accord. Tranquillement, on fait du 2,4 millions de dommages. Avec les attaques super efficaces contre tout le monde. On a dès le début la bonne rotation. Donc, ça, c'est assez cool. On va avoir du 56 000 de défense pour le Vegeta. Donc, alors, si je me souviens bien, il va monter jusqu'à 82 000 de défense. Quelque chose comme ça, quand il aura son boost de 50%. Corrigez-moi si jamais quelqu'un passe par là dans les commentaires. Mais, je me souviens que c'est ça. Donc, ce qui est très honorable à partir de 80 000 de défense, c'est vrai que c'est plutôt beau. Donc, là, on a le Goku. Je crois qu'il n'a même pas l'arbre de la tuyenne. Il est juste simplement en spédis. 1 million, 1 de valeur d'attaque quand même. Ah ouais. Étonné, étonné. Le Goku partait à 1 million 180 000, je crois. Donc, seulement 80 000 d'attaque en plus. C'est-à-dire qu'il avait un boost de 50% d'attaque. Ça me paraît assez bizarre quand même. Ça me paraît assez bizarre, mais soit... Donc, première situation avec le Vegeta et le Goku. Donc, on va avoir pas mal de liens à activer. Comme je le disais, attaque plus 20%. Et attaque plus 700. Les liens de Vegeta, les autres liens sont des liens de qui, donc lignée royale. Génie, on pourra pas l'activer ici. Enfin, je pourrais l'activer en fait avec le Vegeta God, en fait. On va pouvoir l'activer avec le Vegeta God, je pense. Et là, on va avoir la rotation, du coup, avec la Vidèle. Ce qui est assez cool. On va voir à combien on va partir en spa avec la Vidèle. Donc là, on a un support en plus du Goku. Alors, le but après, ça va être de jeter le Vegeta, entre guillemets, de la rotation pour qu'il rejoigne le Vegeta Blue et que le lien génie s'active. Donc, il a bien le lien génie comme je le pensais. On va essayer d'aller le faire rejoindre le Vegeta tout simplement pour qu'on ait le boost maximal, entre guillemets. Donc, on va prendre une spé, d'accord. On prend une spé. Dès le début, une spé. Bon, voilà, du Mi 500. En plus, il était son mauvais type. 1,3 millions de valeur d'attaque avec le support. Et un petit critique, peut-être ? Toujours pas de critique. 2,7 millions, quand même. Bon, c'est les premiers boss qui n'ont pas de barrière. Mais on voit, entre guillemets, les vrais dégâts. Après, il n'a pas critique. J'aurais bien aimé qui crit, quand même. J'aimerais bien avoir un petit crit avant la fin de la vidéo. Alors, là, le but, ça va être de jeter le Vegeta pour qu'il revienne dans deux tours. Donc, là, on va faire ça. Hop, voilà. On va passer ça le plus vite possible pour la dernière partie du test. Du coup, le voir avec tous ces liens d'attaque d'activer, si je ne me trompe pas. Donc, on aura Super Saiyan. Bataille Divine, enfin, Soldat Divine, Génie et Rase Saiyan. Donc, du attaque plus 30% et plus 700. Ça aurait été bien qu'ils changent quand même le lien Rase Saiyan. Parce qu'ils ont changé tous les liens en point fixe, en fait, sauf Rase Saiyan qui donnait 700 d'attaque. Peut-être parce que c'est un peu abusé, sachant que Super Saiyan est déjà très répandu. Ça faisait deux liens qui auraient donné un pourcentage. Ce qui est assez fort, on ne va pas se le mentir. Mais, bon, voilà. Du coup, on n'aura pas de refond de ce lien-là. Ce qui est assez dommage quand même, qu'on garde un lien en point fixe. Toujours du 1,1 million. Allez, un petit crit, lâche-moi un petit crit. Toujours pas de crit, mais je me demande, en fait. J'ai un doute, là, mais il n'y en a aucun qui crit. Ce n'est pas normal. Prochain tour, on va pouvoir test la dernière rotation. Et là, on part en super avec le Gogeta. On va pouvoir le finir directement. Et passer à la forme AJ, du coup. On va pouvoir voir les dégâts qu'il fait en même temps sur le bon chip. Ce qui est assez cool, ça va augmenter les dégâts encore. S'il pourrait lâcher un petit crit en plus, ça serait le bust. Gogeta qui roule surtout, comme d'habitude. On a un peu l'habitude avec ce perso. En même temps, ça vous fait un showcase avec l'arbre gratuit. Eh bien, merci aux frérus qui s'est abonnés en vidéo. Écoutez, bienvenue à lui. Voyez, regardez. Là, on a du 168 000. Et là, on passe directement à 181 000. Vous voyez la grosse différence, les frérots. La différence qui est assez énorme. Du coup, là, on va avoir tous les liens d'activé. C'est assez cool. On va avoir tous les liens d'activé. En sachant que Goku, lui, comme lien d'attaque, il a Kamehameha. Donc, ça va faire du 2500 d'attaque en plus pendant l'aspect. Ce qui n'est pas au niveau du 10% de Vegeta. Qui part à 1 500 000 support. Très honorable. Et le critique à 3 6 000 qui tombe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Après, bon, c'est des grosses valeurs. Parce qu'il était sur le bon type et la critique. Mais waouh, quand même. 1 500 000 de valeur d'attaque pour une unité gratuite, les gars. Il avait tous les liens d'activé. Mais c'est des liens qui ne sont pas si compliqués que ça activé. En réalité, génie. C'est largement activable. Dans une team Saiyan. Comme je l'ai dit, héros de film. Voilà, il y a le Vegeta God dedans. Qui peut rentrer parfaitement. Et qui lui filtre l'air. Donc, je suis très satisfait de ce test. Vraiment, un beau gars, c'est Vista. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez kiffé. A mettre votre petit poule bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez au courant comme ça des vidéos que je sors. Et des lives. Si jamais vous voulez activer la cloche pour avoir les notifs. Je vous souhaite plein de love pour vos invocations. Je vais vous laisser là. Une bonne semaine à vous. Plein de bisous. A la prochaine. N'oubliez pas, il y a le petit chat de Youtube dans la description. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501